Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, un peu énervé, vous allez comprendre pourquoi, mais ce n'est pas très important. L'important surtout, c'est que le CAC 40 fait une pause, mais ne lâche rien. C'est vraiment une pause, on va dire, syndicale, après que l'on a pris la bagatelle de 1,8% la veille. Et si on regarde depuis le plus bas du 5 juillet, depuis la zone d'accumulation rationnelle qu'on a identifiée, la progression en est toujours à 7% en l'espace, encore une fois, depuis le début du mois. Et il est normal qu'on fasse une pause. Maintenant, beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, le chandelier du jour, il n'est pas beau, il est rouge, forcément. Ça veut dire qu'on clôture plus bas que l'on a ouvert. Ça veut dire que la pression baissière s'est mise en place au long de la séance, tout en la séance. Mais on a coutume de considérer que la moitié d'une grande bougie verte de type Maru Boussou, c'est le juge de paix, voire même le point d'entrée pour une continuation de la hausse. Et vous voyez, on ne l'a même pas touché, 6127. Donc ça veut dire qu'on pourrait tout à fait repartir vers le haut comme si de rien n'était. La bougie Aikinashi du moment, bon, alors comme la bougie Aikinashi tient compte de la bougie précédente, ça reste vert et ça reste haussier, puisque vous avez une grande bougie verte sans mèche basse. Et puis le Thrill and Break, rien de neuf, puisqu'on termine plus bas, on a toujours deux blocs verts. Mais je vous rappelle qu'après deux blocs verts, le tarif syndical, c'est généralement un troisième bloc vert. Vous pouvez vous en rendre compte rapidement déjà. Donc ça veut dire que toutes les consolidations sont a priori l'occasion pour rentrer dans le sens de la hausse plutôt que de spéculer à la baisse. D'ailleurs, les éléments techniques montrent que c'est toujours le cas. La moelle mobile à 7 et à 20 jours commence vraiment à adopter une pente de plus en plus ascendante. Retrouvez la tendance immédiate et la tendance de fonçon haussière. Même la moelle mobile à 50 jours est maintenant cassée, elle a été retestée, puisque j'avais expliqué hier que plus une moelle mobile est longue, plus il faut chercher de la confirmation pour considérer qu'elle a bien été cassée. Vous voyez bien, la bougie du jour est revenue tester la M50, mais les baissiers n'ont pas réussi à faire clôturer les cours en dessous. Donc la tendance de fonçon n'est pas haussière, puisque la M50 est juste plate, mais en tout cas elle n'est plus baissière comme elle a pu l'être. La moelle mobile à 200 jours est toujours descendante, elle par contre, ce qui signifie que la tendance de long terme est baissière. Le SAR, on savait qu'il avait été cassé, qu'il promettait que l'on irait plus haut que sur la bougie de cassure. Bon, ça c'est déjà fait, donc on n'a plus grand chose à en tirer, en tout cas si ce n'est que le fait que le SAR est haussier. Le Supertrain a bloqué les cours, comme vous pouvez le voir, on est venu mourir sur cette zone ici. Je vous rappelle que si on casse le Supertrain, c'est comme le SAR, il est beaucoup plus plausible qu'une fois cassé on aille plus haut, et que l'on clôture plus haut, que l'on casse le Supertrain à la baisse. Regardez, ce n'est pas rare que le Supertrain joue son rôle de support, pardon, de résistance. C'était le cas déjà lors des deux dernières confrontations, jamais 203 dit-on. Et par contre, une fois qu'on aura cassé le Supertrain, il est beaucoup plus plausible que l'on aille au-dessus que l'inverse. Donc faites attention à les baissiers, on a vraiment des éléments ici à prendre en considération. Ce qui m'intéresse et qui est en fait l'objet de mon énervement, c'est les bandes de Bollinger. Alors, on avait un T1, le T1 est arrivé sur cette bougie-là, c'est-à-dire clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, et on sait que statistiquement, lorsqu'on fait un T1, on a plus de chances de clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure que de ne pas le faire. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit, on a réintégré les bandes de Bollinger. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais backtester quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais regarder ce qui se passe lorsqu'il y a un T1 contrarié, donc avec un T1, puis réintégration de bandes de Bollinger. Et je vais regarder, on va essayer de faire que c'est un petit peu original, un petit peu technique. Généralement, ça fonctionne bien quand on ajoute de la complexité, mais pas toujours, et vous allez vous en rendre compte. Et voilà ce que j'ai décidé de tester. J'ai regardé ce qui s'est passé précédemment, et regardez si on pouvait avoir un avantage. Si on allait prendre la distance entre la clôture, donc après un T1 qui ne fait pas T2, donc après une réintégration de bandes de Bollinger, je prends la distance à la M7. Ici, ça fait 1,89. Et je vais voir si on fait d'abord 1,89, à un moment ou un autre, enfin moins 1,89, ou à la même distance, au-dessus, 1,89. Je me dis, tiens, ça devrait être intéressant. À mon avis, on devrait aller chercher la distance avant, puisqu'on a une attaque contrariée qui peut donner effectivement lieu à de la désillusion. Je vous montre un exemple. Et voilà le premier exemple. Ce qui m'intéresse, c'est le pouce qui est en haut. Et vous voyez, c'est un premier échec, puisque comme vous pouvez le voir, ici, il fallait faire moins 0,75 après la réintégration. Donc regardez bien, c'est un peu complexe. T1, réintégration, je prends la distance à la M7 par rapport à la clôture. 0,75, est-ce que j'ai d'abord fait moins 0,75 ou plus 0,75 ? Et comme vous pouvez le voir, on allait faire moins 0,75 d'abord. Donc c'est un échec, c'est pour ça qu'il y a un pouce rouge. Je vous montre un autre exemple. Encore un échec ici. Regardez la séquence. T1, réintégration. Distance, moins 0,41 qu'il fallait faire. Et on n'a pas fait moins 0,41, on a fait plus 0,41 d'abord. Donc encore un pouce rouge. Alors là, c'est un succès, je vais l'évoquer avec vous. Sortie des bandes de Bollinger. Réintégration des bandes de Bollinger. Il fallait faire d'abord moins 0,91 et on les a faits. Donc c'est pour ça qu'en haut, il y a un pouce vert. Donc on regarde bien le pouce qui est là-haut. Donc échec, succès, échec, succès, 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 échec, succès. Trois échecs, un succès, un deuxième succès, un troisième succès. Non, là, ce n'est pas bon. Là, j'ai encadré parce que le problème, c'est qu'au moment où on a réintégré, on a également touché la M7. Donc on ne pouvait pas le faire. Donc ça, ça ne compte pas. Deux échecs, un troisième échec, un succès, un échec, un succès, un échec. Encore un échec, encore un succès, deux échecs, deux succès, là, ça ne compte pas non plus. On est chez la M7 en même temps. Un succès, un échec. Succès, échec, 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 succès, échec. Et je crois, non, encore deux succès ici. Un échec, deux succès, là, ça ne compte pas. Un échec, un deuxième, un troisième échec, un succès. C'est terminé. Et ce qui m'a énervé, vous vous en doutez, si vous avez été attentif, c'est qu'on arrive à 26 succès et 27 échecs. Autrement dit, j'ai remonté plus que 30 occurrences parce que je voulais vraiment avoir quelque chose qui se détache. Et un, possible d'avoir quelque chose qui se détache. Autrement dit, 50% de chance. Alors, ça m'a énervé pour plusieurs raisons. Un, parce que j'aurais aimé vous donner quelque chose de concret. Je ne vous ai rien donné de concret. Deux, ça m'énerve aussi parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus pour rien. Mais ça me fait plaisir de vous montrer que vous avez l'impression, comme ça, sans doute, que les setups, ça pousse. Et ça donne toujours des choses faciles. Mais en fait, vous devez savoir que c'est un petit peu biaisé. Parce qu'étant donné que je fais des backtests depuis tellement d'années que je ne pourrais pas vous le dire. Et j'ai fait tellement de backtests qu'en fait, je sais très bien ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et quand je me lance dans un backtest, c'est quelque chose qui, en vérité, j'ai déjà testé auparavant. Et là, j'avais tenté quelque chose de neuf. Et voilà, ça ne marche pas. Et c'est la réalité du testing quand on fait ce que je fais. Donc voilà, ça n'a pas marché. Alors du coup, je voulais vraiment avoir un truc. J'ai fait dans l'urgence quelque chose que je connaissais déjà et dont je savais que ça allait être mieux. C'est simplement prendre la bougie, quoi. C'est-à-dire une fois que vous avez réintégré, vous prenez 0.98, donc le plus haut de la bougie. Et vous visez, regardez d'abord si vous faites moins 0.98 ou plus 0.98. Et comme vous pouvez le voir ici, ça donne un résultat qui est quand même assez différent. Donc on regarde le pouce qui est en bas cette fois. Là, ça a fonctionné puisque l'idée, c'est qu'il fallait faire la distance au plus haut, plus 0.36. Il fallait faire moins 0.36 et vous voyez, on a fait moins 0.55. On oublie la M7. Ici, on a bien fait moins 0.55 avant de faire plus 0.36 dès l'ouverture ici, etc. Bon, je ne vais pas la refaire une deuxième fois parce que vous pouvez regarder la vidéo une deuxième fois en regardant la première bougie cette fois. Et là, on arrive à quelque chose qui est quand même un peu plus acceptable puisqu'on a 54% de succès et 46% d'échecs. Autrement dit, pour faire encore plus simple, il est plausible, suite à la baisse du jour, que l'on fasse moins 0.98. Du moins, il n'est plus plausible que l'on fasse moins 0.98 que 0.98. Mais il n'est pas plus plausible que l'on fasse moins 1.88 plutôt que plus 1.88. Et on passe donc aux autres éléments techniques. Non, les autres éléments techniques, il n'y a rien de neuf. Les signaux onciers ont déjà été donnés. On regarde donc l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que ça reste quand même plutôt baissier au regard du fait que le nuage soit descendant. Mais attention, si on regarde les choses dans le détail, ce n'est pas si simple que ça parce que la SSB s'aplatit. Et on sait que le nuage, le plus important, c'est la SSB. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond commence à devenir de plus en plus neutre, même si elle est globalement légèrement baissière. La Tenkan monte, on est au-dessus de la tendance immédiatée haussière. La Kijun commence à monter, donc la tendance générale commence à être haussière aussi. On a dit que la SSA pose problème, la SSB pose également problème. Donc attention, quand on sera dans cette zone, moi j'ai dit que je voyais bien un truc comme ça. Donc à surveiller de près. Et on a pour terminer, oui, parce que là aussi, regardez, il y a plein de plats de Kijun ici. Donc plats de Kijun ici, plats de Kijun ici, plats de Tenkan ici. Il y a toujours des plats partout, mais comme je l'ai dit, lorsque vous avez une convergence, un cluster, un noyau de plusieurs plats comme ça, c'est d'autant plus difficile à passer. On ne sait pas lequel va fonctionner, mais en tout cas, le fait qu'il y ait plusieurs plats comme ça nous ramène à cette histoire de gap rebouché. Et puis le reste à l'avenir. Alors, j'ai déjà dit, j'envisage un truc comme ça, voire comme ça. Mais cette zone m'intéresse beaucoup, on verra. Mais je ne veux pas précipiter les choses parce qu'il y a des signaux haussiers déjà à digérer. Et on termine donc avec les trades du jour. Alors justement, les trades du jour, il y en a qui ont donné une issue favorable, notamment les tout derniers qu'on a donnés. J'avais expliqué qu'il y avait un Threen Side Up ici. Le stop de protection, il était à moins 3.67, objectif 3.67. Ça a été rallié, on a fait 3.98, donc là c'est bon aussi. Et on a, on avait également d'autres, non ça que j'avais déjà dit, c'est le Turtle Soup, il a fonctionné également. Donc voilà. Donc maintenant, si vous voulez trader à la hausse, et bien vous pouvez éventuellement, là je ne vois pas du coup, je n'ai pas de nouveau setup qui se soit déclenché. Ah si, évidemment, j'ai toujours le Threen Break. Comme vous le savez, on l'a vu tout à l'heure, il était plausible que l'on fasse un troisième bloc vert. Donc si vous voyez que l'on descend, je vous montre le Threen Break, il est là. Pour ceux qui ça intéresse, donc pour inscrire un bloc rouge, ok, il faudrait faire un plus bas de 3 blocs. Donc ça veut dire qu'on en est très très loin, il faudrait clôturer en dessous des 5.794. Donc l'idée c'est que si vous voyez qu'on commence à faire une attaque baissière importante, et que cette attaque baissière nous ramène relativement proche de cette zone-là, vous pouvez éventuellement spéculer à la hausse en partant du principe qu'il est beaucoup plus plausible que l'on reparte à la hausse plutôt que l'on clôture en dessous de ce niveau, afin d'inscrire notre troisième bloc vert. Donc ça c'est si vous avez un trade aussi en tête. Maintenant si vous avez plutôt un trade baissier en tête, et ça j'en ai déjà parlé hier, c'est la même chose, c'est-à-dire que comme il est possible que l'on fasse ça, enfin quelque chose comme ça, ok, qu'il est beaucoup moins possible que l'on fasse ça, par exemple, que l'on clôture au-dessus, vous pouvez commencer à construire une position baissière en trois fois, par exemple, un tiers de risque sur cette zone-là, un tiers de risque sur cette zone-là. Bon je dis n'importe quoi, mais l'idée surtout c'est que vous allez charger la mule pendant que l'on remonte, faire baisser votre prix d'entrée, pour spéculer à la baisse, et pareil sur le fait qu'on va repartir vers le plus bas. Mais ça, ça implique que vous pensiez que la crise n'est pas finie, évidemment. Et pour beaucoup d'ailleurs, nous avons simplement un rebond technique actuellement. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Pour l'instant, je me mets en stand-by, je vais laisser les choses monter, je commencerai, je l'ai déjà dit deux fois, à m'intéresser aux choses une fois qu'on sera dans cette zone-là, voir comment on réagit. Voilà, les données horaires, pour le trading intraday, bon ben pas grand-chose de neuf, c'est toujours pareil. En fait, ça s'est reproduit sur tous les indices, et également sur les cryptos, si vous regardez mon format du week-end, trading de court terme et trading crypto, ben voilà, on avait cassé une résistance, on est passé au-dessus, on est revenu, on a rebondi. Donc pour l'instant, cette zone est notre zone de support. Pour du trading intraday, la prochaine zone, elle est bien au-dessus, cette zone ici. Donc voilà, si jamais on revient ici, certains pourront acheter stop de protection en dessous de la zone, comme ça, ou avec un autre outil. Là, vous pouvez également, regardez ici, vous avez un avalement haussier en données horaires. Donc l'idée, clairement, c'est de partir du principe, mettre un stop de protection en dessous des plus bas, 0.70, 0.070 au moins, puisque c'est un avalement haussier, ça ne fonctionne pas trop mal. Comme on est en train de baisser, le ratio garris, ce qui est super à 1, donc ça peut être assez intéressant. Voilà, je souhaite une excellente journée, et je vous dis à demain pour la mise à jour. ... ...